Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Urtug the Désolation. On se retrouve, on était en train de encaisser des vagues de beast et je crois que c'était la dernière vague, c'est ça ? Donc on va la faire, on va la faire tout de suite, cette petite vague, c'est parti, enfin cette petite vague, on va voir ça tout de suite. Cette raisonnable vague, alors comment ça se passe ? Il y a pas mal de tireurs encore mais ils sont devant. Par contre une fois de plus on va galérer à les charger. Au niveau des péons, on devrait pouvoir protéger assez facilement là-haut. On pourrait, alors, il faudrait qu'on cale un Lightfoot sur Chobity vraiment, pour qu'elle puisse tirer. Tiens bah Urtug, t'es en train de l'absorber non ? Ouais t'es en train de l'absorber, quelqu'un qui n'absorbe pas de Lightfoot, non on a pas ça. Tiens, Kayorn, ouais t'es en train de l'absorber aussi mais on va te le piquer temporairement. Voilà, un petit Lightfoot sur Chobity, comme ça elle va pouvoir swap, donc il faudrait qu'elle swap ici. Et après elle pourrait attirer une petite saloperie. Alors du coup, il faudrait qu'elle swap là et là après. Pour que lui soit à l'arrière, ensuite on va mettre Rimfold juste là pour tenir pareil. Il va nous falloir quelqu'un capable de tenir la ligne en haut. Pareil, on va probablement y aller avec lui, swapper là. Alors il va certainement vouloir swapper derrière pour récupérer de la place mais bon, on fera avec. Là on va prendre les deux emplacements de ces gens pour commencer à tirer un peu. Je ne suis pas sûr qu'on aura un tir avec Mijoli mais on va essayer. Et le prêtre derrière en soutien habituel, ça, pas de miracle. Alors on a tous les artrites qui se mettent en place, c'est ça. Voilà, c'est parti. Ici on swap avec lui, parfait. Ah, il y a un volcan qui se réveille juste là. Voilà, ok, ça peut piquer. On va caler quelques alégis pour commencer. Voilà, ça déclenche notre résilience, on se soigne un peu, puis on va reculer bien sûr. Je ne vais même pas regarder si on en avait dans notre dos. Non, c'est bon, personne dans notre dos, parfait. Alors du coup, on a dit, tu sois pissy, après tu sois pissy. Ah, il y en est trop loin pour l'attirer, c'est bien dommage. Je n'étais pas sûr, mais maintenant au moins on est fixé. Alors, du coup, on va balancer un petit piège par là. On va quand même commencer à tirer un peu dessus. De toute façon, ils sont devant, donc ils vont forcément bloquer un peu la foule. Toi, toc, toc. On est trop loin, mais ce n'est pas grave. On se prépare à se mettre dans une position centrale. Ok, il tire sur Mijoli. C'est un boss, lui, en plus. Lui aussi, c'est un boss, cela dit. Bon. Ce n'est pas trop gênant, il se rapproche. Alors là, ça par contre, ça c'est vraiment une idée de merde, ça. Bon, là, Aegis va aider, mais il va clairement falloir qu'on aille lui filer un coup de main. Il ne s'en sortira pas tout seul, lui. Très bien, on a un machin qui va tanker tout seul. Pourquoi pas, on a envie de dire. Ok. Ok, donc le volcan, il va vraiment être là. Il va falloir qu'on se bouge assez vite, probablement. Lui, il est cerné de partout, là. En plus, il fout de la merde. Bon, au moins, il est cerné par des tireurs, c'est la bonne nouvelle, mais malheureusement, ça ne va pas se faire grand chose. Par contre, ça va être le drame. Le volcan, là, il va se réveiller vraiment en pleine fête. Alors, ici, on va aller se caler dans son dos avec lui. Malheureusement, on ne peut attirer personne vu qu'il y a lui devant. Il a un Aegis, donc je pense qu'on va juste se contenter d'avancer d'une case. Et mettre un petit peu de tatane à droite, à gauche. Voilà, au moins, ça désactive le coup critique. Toujours ça de pris. Non, lui, il panique, c'est pas plus mal. Bon, ici, est-ce qu'on le... Non, on va swap, même si on a... Il faut qu'on essaye de le protéger un peu, lui. Alors, c'est dommage, on était bien placé ici pour le ranger de support. Mais avec le volcan qui se réveille, il va falloir qu'on se tire, très clairement. Donc, on prend bien cher en poison, pas de miracle. On va quand même rester là encore un petit tour, je pense qu'on a ce qu'il faut. Ok, deux tirs. Est-ce que ça va... Ouais, je pense que le volcan va détruire les barricades en plus. Là, on vient là. On va te mettre un petit hastening, mon cher. On va monter un petit peu ce Strong vs Beast. Boum. Boum. Voilà. C'est toujours un peu de dégâts quand même, c'est pas plus mal. Là, je pense que si on lui cale un saignement en plus du poison, il va crever. Ok. Nickel, c'est fait. Lui, il est en panique, donc bon, quelque part ça nous arrange. Mais par contre, il va... Il laisse des ouvertures pour les corps à corps. Boum. Ok, très bien. Le petit Aegis ici qui va quand même faire le taf. Et ça va clairement être compliqué avec le... Le volcan en plein là, là. Ouais. Il va falloir qu'on se barre d'ici. Assez vite. En plus, ils sont en train de faire tout le tour, là. Ouch. Heureusement, il y a quand même le Chevalier et le Warmonk qui viennent filer un coup de main. Par contre, ils sont vraiment très nombreux. Pfff, la vache, notre tour, ça met un peu 100 ans à arriver. Alors là, ce qu'il faut, c'est qu'on soigne lui. On va lui enlever le poison par la même occasion. Ensuite, on recule. Bon, ici, on va reculer pour éviter le... Pour éviter le volcan. Mais on va quand même rester en renfort de... De Rigel, qui est quand même tout seul pour tenir, là. Alors là, est-ce que je bute celui-là ? Est-ce que je viens me faufiler ? Non. On va rester en soutien de ce côté. On va finir lui. Ça va nous permettre d'ouvrir des tirs ici. Donc lui, il est en panique. Pas de souci. Bon, quand il va revenir, ça va être un peu plus chiant. Mais pour l'instant, ça va. Alors là, il est taunt. Donc je ne peux pas swap. Par contre, je peux swap avec lui. Si je reste ici, je vais me prendre lui dans mon dos. Mais il faut qu'on... Il faut qu'on diminue un peu la pression sur les péons, là. Les péons, ils vont se prendre trop cher, sinon. Allez, ici. On tape. J'aurais pu le repousser sur la barricade, mais ça n'aurait pas déclenché les rangées de support. Donc je préfère... Je préfère les rangées de support. Voilà, parfait. Un boss de moins. Donc toi, tu as débloqué ton aim and shot. C'est cool. Tu vas reculer un peu. Ici, il y a certainement quelqu'un qui va avancer là. Pareil, lui, il va probablement avancer dans notre dos. Donc on va mettre des pièges. Petit coup dans le dos de Chobiti, mais elle est costaude quand même. En plus, le Painful Lily ne va pas faire de mal. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il avait un excellent tir. On va tenter les trucs pareils. Ok, ça y est. Le volcan se réveille, donc ça a détruit les barricades. Du coup, c'est la porte ouverte. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'huile bouillante. Le prêtre, je pense qu'on ne le sauvera pas. D'autant qu'ils ne jouent pas tout de suite en plus. Aïe. Par contre, les PNJ remontent. Bon, à la limite, au moins, ils sont un peu moins exposés, mais ça ne m'arrange quand même pas des masses. Ici, je suis trop loin pour faire grand-chose d'intéressant. On va quand même mettre un lifestyle ici pour optimiser un petit peu les soins. Alors, toi, tu es encore assez loin du boiling oil. C'est parti. File un coup de main. Boum. Bon, il va falloir qu'on avance avec Rigel pour aller mettre un peu de pression à l'arrière, parce que... Ok, lui, il a réussi à se soigner un peu. C'est pas mal. Ça ne suffira pas, je pense, mais... Ici, on va se prendre un critique. C'est parti. Ça monte notre strong VSB. Pour l'instant, on n'a pas encore ce qu'il faut pour, malheureusement... Ouf, comme ça, c'est fait. Donc, on n'utilisera pas notre deuxième frappe. C'est presque dommage. Mais au moins, ça veut dire qu'on se libère un petit peu pour avancer, là. Alors, le tireur est de retour. Ça, c'est moins cool. Toi, ça serait bien que tu joues un peu plus vite aussi. Tu vas finir lui. Même si ça va ouvrir une porte, c'est pas trop grave. Je peux l'accepter. Bon, lui, re-panique. Nickel. Est-ce qu'on peut lui celer un tir? On peut le finir avec notre critical strike. On va le faire, ça sera fait. Ok, parfait. Ça fait paniquer lui, c'est encore mieux. Ici, il faut qu'on avance. Ah, malheureusement, l'autre est fatigué. Il a stalwart, lui, j'imagine. Oui. On va prendre le coup critique. Je ne suis pas sûr qu'on le diminue assez pour que le poison le tue. Mais si on peut au moins aider un peu, ça sera un peu plus mal. Bon, là, il va tomber, lui, je pense. Ici, on va se replier. Quel est un tir, là? On va certainement se prendre un petit peu d'huile bouillante. Mais bon, c'est la vie. Plus panique. Parfait. Est-ce qu'on peut réussir à aller aider lui? Oui. Oui, on peut. Je ne suis pas sûr que ça le sauvera très longtemps, mais... Ce sera toujours ça de pris. Ah, il a été sauvé par son soin, mais il s'est suicidé sur de l'huile bouillante. Très 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 bien. Il va falloir qu'on sauve lui, par contre, aussi. Bon, là, sans surprise, l'huile bouillante se répand partout. Ah, il va crever du poison, ce con. Avant qu'on ait le temps de le sauver. Il est taune, donc de toute façon, on ne peut pas swap avec lui. On n'a pas l'hidefoot, là. Alors, on n'a pas l'hidefoot, on est coincé comme des cons. Ça, c'est la tristesse. C'est de la tristesse, notre plus gros DPS qui ne peut rien faire. J'aurais même été prêt à marcher un peu dans l'huile pour aller faire des trucs, mais... Tant pis, on va se préparer et partir par là. Parce que là, lui, il va tomber... C'est quasiment sûr, maintenant. Bon, ici, il faut qu'on enlève un petit peu de pression. C'est parti. Boom. Alors, on a notre diamond shot. Nickel. Ah, non, merde, on est fatigué. Moi, nickel. Zout. C'est embêtant. C'est pas grave. On va quand même mettre de la tatane. Il va crever. Il aura tenu, il aura tenu, il a fait son taf. Ça m'emmerde un peu que le chevalier, là, il se balade dans tous les sens à rien foutre, mais bon. On ne peut pas tout avoir. Ici, on va terminer celui-là. Voilà. Si on fait paniquer un ou deux, ça sera cadeau. Personne. Ici, malheureusement, on va continuer d'avancer. On a une provocation. Il faut taper, donc ça, pour l'instant, ça ne sert à rien. Il faut qu'on arrive à aller sauver lui, là. Ah, ça va me tuer si je fais ça. Merde. Je n'ai pas assez de vie. Je veux quand même lui mettre un petit lifesteal, mais à mon avis, il va crever du poison, malheureusement. Ou même pas. Le lifesteal va le sauver un petit peu. De 15 PV, ok. Autant dire que c'est mort. Aïe, ça me rattrape, ça. Bon, lui a réussi à échapper d'extrême justesse à la mort. C'est chiant. Ils sont nombreux, là. Ils sont très très nombreux. Ah, puis lui, ils n'arrêtent pas de se foutre devant moi, mais c'est pas possible, quoi. On va voir le challenge, lui, pour qu'il ait envie de venir jusqu'à nous plutôt que taper sur celui-là. Voilà, comme ça, il se barre. Bon, ok. On a quand même la place pour faire le tour, c'est cool. On peut lui mettre une grosse tatane. En plus, on débloque Strong vs Piste. Niveau max. On a nos deux coups. Trois coups, même. C'est propre. On a un nouveau coup, normalement. Hop, là. Bon, là, on est un peu épuisé, mais... Le DPS, il a carrément fait le taf, quoi. Nickel. Personne qui panique après une fessée pareille. Je suis presque déçu. Bon, là, on va aller taper sur celui-là. Ouais, on a un coup critique, déjà. C'est parti. Hop, on défonce son armure en un coup. Oh, mais arrêtez de faire des allers-retours, quoi. Sérieux. Bon, tu on le suit, là. On va faire de la place. On a plein de doubles tirs, là. À part qu'on s'en serve un moment. Allez, là, on le poursuit. On tape. Ah, on débloque Strong vs quelque chose avec Rigel. Très bien, c'est probablement pas Strong vs Piste. Enfin, quoi que. Vu que j'ai l'impression que c'est plus ou moins... Le Strong vs qu'on débloque, en fait, est plus ou moins mené par les quantités de coups qu'on met. Et sur qui. Donc, c'est pas impossible que... Qu'on l'ait débloqué à cause de ça. Bon, par contre, là, malheureusement, c'est mort. On n'est vraiment pas suffisamment soigné. Ils vont avoir envie d'aller chercher celui-là, mais je pense qu'il va crever du poison, de toute façon. En plus, il se prend la Bonin Hall. Bon, on n'aura pas réussi à le sauver, malheureusement. Finissons celui-là. Voilà. Ici, on va aller là. Lui, il va se faire marcher dessus par tout cela. On va essayer de nettoyer celui-là. Avec tous les tirs qu'on a, je pense que ça va passer. Hit in again. Hit in again. On est fatigué. Dommage. Il faudrait qu'on ait un petit peu plus de stamina avec... Mi-joli, visiblement. Alors, toi... Toi, tu pourras avancer de une, deux, trois cases. Ce sera trop loin, de toute façon. C'est parti. Bon, lui, on va se le faire là. On va prendre le petit assning qui va bien. C'est parti. On enchaîne les coups critiques. Boum, deux coups. On est épuisé, malheureusement. Bon, l'autre, on ne peut plus le sauver. Donc, on va essayer de sauver celui-là, plutôt. Hop, on va laisser une place pour que les mecs puissent se déplacer. Donc, ici, comme prévu, on ne peut pas aller jusqu'au combat. Mais ce n'est pas grave. On coince le chemin pour éviter que les autres fassent n'importe quoi. On se prend une petite huile bouillante. Ce n'est pas hyper grave. On va survivre. Ah, on a débloqué un attir. On va buter celui-ci. Même si c'est probablement gâché à cause du poison. Je préfère assurer les coups. Ah, le volcan qui se réveille plein milieu des défenses. Ça ne fait pas plaisir. Allez, on va buter celui-ci. Oh, il survit, quoi. Le petit salaud. Ok, là, il va de son tir. Lui, on va le buter sans trop de problème, normalement. Ok, c'est une victoire. On récupère plein d'équipements sympas. De la médecine. On a quand même réussi à faire le taf, mine de rien. Alors, on débloque un Leaching Critical, deux Revitalizer. On a un Little Blow aussi. Un Bloop Drinker. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Qui seraient déjà commencées. Je n'ai pas l'impression. Tout va dans ses Bloodless Protector. Un Flagrant ici. Alors, on a un Leaching Critical ici. Très bien. Et après, c'est que des Péons. Ben, on va peut-être prendre le Leaching Critical, du coup. Et Revitalizer, il est bien aussi, le Revitalizer, quand même. On en a deux en plus. On va les prendre. On claque un peu de l'essence. Comme une de rien, au niveau max, je pense qu'on doit facilement soigner 25, voire 30% de PV. Quand on atteint notre Focus Max. C'est plutôt propre. Ici, on l'améliore. En plus, on est en train de l'absorber. Donc, ce ne sera pas plus mal de l'améliorer. Et on a un magnifique équipement pour Lucas, du coup. Ah non, merde, c'est une pique. C'est une pique. Ben, du coup, c'est pour Urtuk. Je vais faire le petit niveau. Est-ce que tu as besoin de plus d'agilité ? Ouais, tous les coups que tu mets, tu as besoin. Urtuk qui a une rare Silver. On va lui filer une rare Viridium. Ça me paraît bien. Hop. Ah, c'est le même pourcentage de perçage d'armure, tiens. Donc, toi, tu avais déjà une hache rare en Viridium. Qui d'autre utilise une hache ? On n'a pas grand monde, je crois. Non. Tout ça, c'est de l'épée. On est un peu en dèche d'épée, comme d'hab. Là, c'est une hache. Alors, toi, tu vas pouvoir quand même prendre la lance. La lance, alors, c'est 230%, mine de rien. Le perçage d'armure, là, c'est que 200%, mais ça fait un peu plus de dommage. Je pense que le perçage d'armure est quand même plus intéressant. Bon, il faut qu'on se débarrasse un peu d'équipement, là. Genre, voilà. Ça, ça, on dégage. Des javelins, on a ce qu'il faut. Alors, au niveau des épées, on dégage ça. Le marteau, on le garde. Ça, on vire. Ça, on va le garder. Ok. On est pas mal. Bon, on part de notre tireur. On a... Riffelre qui est monté level 14, mais qu'on peut garder, quand même, je pense. Bon, bah, ça s'est bien passé. On a quoi ? Ici, on a un Weapon Smith Under Attack. Des beasts, en plus. Et bien, ça tombe bien, puisqu'on a une équipe prête à gérer des beasts. Ah, on a des bounty hunters qui nous arrivent dessus. On va sauvegarder un coup, et on va y aller. Alors, ok, ils ont mis tout leur tireur en frontale. Voilà, une bonne idée. Il y a des petits piques verts qui vont grandir. Sinon, il y a un piège qui se bat en deux ailes, un autre juste là. Ok, donc ça va probablement ralentir un petit peu, mais pas fifou non plus. On a un bon poste de tir, ici, pour mettre, genre, toi. Par contre, il faudrait que tu puisses y aller. Un, deux, trois. Ouais, en passant par là. Ils sont hyper loin, les tireurs. On va galérer à les rattraper. Mais bon, bah, beau, hein. Donc, il nous sort le petit blabla habituel. Ils ont posé des pièges, mais seuls les ennemis vont souffrir. Oh, la vache, le volcan qui se lève ici, sans déconner, quoi. Bah, ça ne nous arrange pas du tout. Faut être bien honnête. Ça ne nous arrange absolument pas. Est-ce qu'on peut... Ouais, ok. On peut quand même réussir à gagner une place. Alors là, on a dépensé beaucoup de stamina, mais tant pis. On va rajouter des pièges, parce que... Ils ont été un petit peu... On va dire... Radins, sur les pièges. Radins, c'est le nom qu'il faut. Bon, du coup, il faut qu'on s'éloigne. J'espère que lui, il ne va pas rester sur l'huile bouillante à... À faire son petit blabla, j'ai peur. Je pense qu'on va peut-être même charger, pour le finir assez rapidement. Parce que de toute façon, ils vont charger, eux. Lui, il est à portée de charge, mais bon. Il ne devrait pas être poussé dans le vide. Alors, on va aller jusque là. Pour l'instant, lui, on va le laisser là. On swappera une fois qu'il sera fait charger. Bah, ici, honnêtement... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre avec toi, vu qu'il y a un volcan ? On va quand même partir par ici, si on va être au milieu de la mêlée, là. Et ici... Ici, ils vont venir faire chier par là. Il me manque des corps à corps, en fait. J'en ai combien d'écor à corps 3. J'en ai déjà deux qui sont partis par là. Ouais, il faudrait que j'aille soutenir un peu Mijoli, là. Parce qu'elle va se prendre une rafale de gens sur la tronche. Hop, on va plutôt passer par en haut. Toi, tu grimpes là. Tu devrais être bien. Et c'est parti pour commencer à... À mettre un peu de saignement dans la foule. Beaucoup de boss, quand même. Ici, on va s'éloigner du volcan par en bas. Et on va tenir la ligne par là, plutôt. Allez, boum. Voilà, le saignement qui fait plaisir. Parfait, ça. Bon, mis à part le léger détail qui s'est posé sur un piège, c'était plutôt bien joué, ce move. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que je pense qu'ils vont rester les pieds sur le volcan, là. Alors lui, par contre, il va charger là, voilà, il va le repousser dans la barricade. Boum, ça pique. Donc, nous, on va aller le finir. Voilà. Ici, je pense qu'on va lui mettre un petit soin. On va aussi caler un Aegis en bas, en soutien. Toi, tu vas tout là-bas, tranquillement. Est-ce que je vais l'engager ? Je vais plutôt me mettre ici. Comme ça, il n'y aura que deux max face à moi. Ça a toujours ça de pris. Ah, le volcan, il risque de m'attaquer, moi aussi. On va poser un nouveau piège, là. Et on va ouvrir le... Il faut plus de stamina, aussi, à toi. Parce que tu galères. On va essayer de se débarrasser du chargeur, parce qu'il est relou. Ça va le faire. Largement, ils ont peu de vie, ça, c'est cool. Ça fait bien plaisir. Ok, il m'attire. Bon. Un peu chiant, mais pas non plus dramatique. Ouais, ça y est. Le volcan, il se réveille. Bon, on lui prend bien cher avec son saignement. C'est parfait. Il va crever, là, probablement. Ça va, ils ont un bon DPS, mine de rien. Entre les saignements et compagnie, là. Ça fait le taf. Oh, putain, la chute. Aïe, 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 aïe. Putain, le joli qui prend cher, là, je ne l'ai pas vu venir. Clairement, je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Ah, du coup, tout le monde a envie d'aller lui taper dessus. On court. Est-ce que je peux réussir à être apporté ? Non, malheureusement, non. Bon, c'est pas grave. On va déjà te sauver, toi. Enfin, te sauver. Te mettre un petit vol de vie. Ah, je ne vais même pas pouvoir swap, étant donné qu'il est stun et coince tout le chemin. Oh, là, là, je fais chier. Je crains que cette fois, mi-joli, ne perdre la vie. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais... Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Qu'ici, encore un coup. Quatre coups avant d'être fatigué, quand même. Ça fait le taf. Alors, est-ce qu'ils vont commencer à bouger, là ? Ça, c'est la vraie question. Maintenant qu'ils sont dans l'huile. Ça pique. Ah, là, ils sont tellement tous attirés par mi-joli qu'ils font tous demi-tour, quoi. Bon, nettoyons celui-là. Ok, il préfère aller taper, là, si ça t'amuse. Un de moins, toujours ça de pris. Bon, par contre, le vol de vie avec le mending à zéro, là, ça fait vraiment pas grand-chose. Du coup, le volcan continue de monter, donc la bonne nouvelle, c'est que ça me permet de me rapprocher, là. On relique qu'elle est à un Aegis, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Je ne peux toujours pas... Elle rejoue quand, là ? Elle va peut-être survivre, hein. Donc l'objectif, ce sera qu'elle soit instantanément derrière, dès qu'elle pourra. Donc pour l'instant, Shobiti va rester là. En attendant... Oh là là ! Ouais, je n'ai pas le choix, je suis obligé de les placer à des endroits où ils peuvent potentiellement se faire tirer dessus, mais... Enfin, attirer. C'est vrai que je n'ai pas distribué beaucoup de stalwart. Ça, c'est ma faute. Ok, donc du coup, tu swaps, caches. Et tu te venges un peu. Bon, on voit bien le Weekend Hell, il est à moins 58, là. Est-ce qu'il a stalwart, lui ? Oui, merde, on ne peut pas le repousser, dommage. Ok, ça t'amuse, pas de problème. Toi, tu vas mourir gentiment. Il va mourir du saignement, pas la peine de s'emmerder. On va finir lui, plutôt. Voilà. Oh, bah, un petit qui panique, c'est pas plus mal. Oh, il est loin que son boss bouillante, dis donc. Que voilà un gentil monsieur. Ah, lui, il n'a peut-être pas stalwart. Alors ici, on a déjà un co-critique, donc pas la peine de s'emmerder. On va se contenter de protéger mi-joli. Ça, c'est fait. Alors, ici, il faudrait qu'on aille s'occuper de l'autre, là-bas. On va se barrer de ce... On a 75% de chance. Bon, ça peut se tenter, même si mon push mi-joli, ce n'est pas hyper grave. Ici, on va se préparer à aller le choper. Alors, est-ce que tu as stalwart ? Tu n'as pas stalwart, toi. Parfait. Hop. Nous aussi, on peut repousser des gens dans le vide. Toi, tu vas marcher dans le poison, je sens, et tu vas crever comme un con. Ouais, voilà. C'était prévisible. Allez, mi-joli. Venge-toi. Et venge Saint-As qui est tombé. Nickel. Bon, bah, ça fait deux fois qu'on a un volcan qui pop à un endroit de merde. C'est assez désagréable. Un Masterful Silver Staff. Parfait. Bon, on a un peu trop cramé de... de l'AF Essence la dernière fois. Bon, bah, Saint-As, on va te soigner. Et on va t'envoyer en réserve. Et tu as un petit niveau, quand même. Alors, ta vie, elle est déjà largement suffisante, surtout avec ce truc. On va plutôt... monter... ça. Et puis on va te donner, du coup, ce Masterful Staff de qualité. Il nous faudra un petit level 14, non, un petit level 13 engagé. Lucas, tiens, ça fait longtemps qu'on vient donc par là. Et on va arrêter cet épisode-là. Pour l'instant, on a un petit village ici qu'on voit, donc je pense qu'on va aller le chercher tranquillement. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.